Salut à tous, pour la rencontre France contre Suisse, 1500 supporters Suisse sont attendus pour le huitième de finale. On apprend aussi que la juge de la Réunion Nationale du Bucarest sera relevé à 50% pour cette rencontre. L'arbitre sera le seul arbitre européen de sa compétition. Il s'agit de l'argent à Fernando Rapalini. Varane a donné des nouvelles de Lucas Hernandez. Il a déclaré qu'il allait mieux. Il était avanouillé et j'espère qu'il sera à 100% pour le prochain match et le reste de la compétition. On lui a demandé si il sera apte pour lundi, il a répondu. On l'espère qu'il fera un choix de lui et fait ce qu'il faut avec le sang médical. Donc on l'espère qu'il sera à 100% quand l'argent perd papa. Il ne s'inquiète pas pour Mbappé, il a déclaré. Tout plus tard, tout attaquant dira qu'il y a de la procédération quand il n'y a pas de but. Mais je pense que dans un tournoi comme l'Euro, il faut passer au-dessus de ça et je pense que Mbappé en est capable. Il est conscient que l'important c'est que les qui gagnent pour s'en égoïsent et frustrant. Mais la question c'est quoi ? Est-ce qu'on peut gagner l'Euro ? Ils ont seulement pour le faire qu'ils gagnent le C. C'est un jeune joueur qui gagnera en régularité avec le temps. Je trouve ça terrible de le juger uniquement. Sauf ses buts, je ne suis pas du tout inquiet pour lui, je sais que ça va venir. Qu'en pensez-vous, moi pour moi, il y a un peu de tort concernant Mbappé qui ne forme pas au but. Mbappé pense forcément au but car il veut le ballon d'or. Et on sait que le ballon d'or, que les boutons font le ballon d'or au carré de l'Etat et que Mbappé est attiré par l'Etat. En revanche, je partage son avis concernant gagner l'Euro et Mbappé doit mettre un peu son ego de côté. De plus, il veut bien le partager avec Mbappé, ce qui n'était pas le cas avant. Et on le juge trop sur ses buts. Il n'a que 22 ans mais en même temps, il ne veut pas entendre parler d'âge. Donc, c'est normal que les critiques s'abattent sur lui. Qu'en pensez-vous, mettez des commentaires. On apprend également que Mbappé serait prêt à déplaner à gauche pour la rencontre de la face à la Suisse. Il a déclaré, forcément, surtout que j'ai été formé à ce poste. Après, si le gauche vient me mettre latérale gauche, je ne vais pas dire non car je suis au service du collectif en 302. Il y aurait un changement au niveau de mes habitudes car on a toujours travaillé à quatre défenseurs et deux centraux. Même si on a déjà fait ça en équipe de France et au PSG, ça reste le choix du coach. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que la France ne doit pas toucher à sa défense. Ils doivent mettre quatre défenseurs car c'est dur de trouver une complémentarité de défenseurs en centre. Il faut simplement remplacer Lucas Fernandez ou Lucas Dine par Kim Bambé ou par Adrien Rabel ou même Thomas Le Marquis serait plus apte à le faire car il est voulu à la tête du Coréen. Et il y aura un abattage pour le faire depuis qu'il évolue sur les heures de simulé. Il défend bien à gauche. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commandes. Quentin Kim Bambé, il a déclaré à propos de Adrien Rabelot qui a dépanné au poste de la Terragosse durant la rencontre France-Portugas suite à la blessure de Lucas Dine et Lucas Fernandez. Il n'a pas été surpris par la bonne performance de Rabelot. Nous, on en a parlé depuis avec Rabelot mais pendant la rencontre, forcément il était à ma gauche. On sait que ce n'était pas facile de rentrer en jeu. Adrien est un grand joueur. Il s'est adapté. Il a déjà joué en équipe comme défenseur, en équipe de jeunes, même si ce n'était pas forcément comme la Terrag. Quant à des gens, ils se méfient de la juge, il a déclaré. On les connaît. C'est une équipe bien structurée. Qui a un potentiel intéressant avec Siverovic. Un boulot échanguerie à l'animation. Depuis plusieurs matchs, même s'ils peuvent s'adapter à l'adversaire, comme ils ont fait face à la Turquie. C'est une équipe. C'est plus une équipe qui joue à trois défenseurs, en chantron et une animation bien particulière. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe. C'est un match tout près. Donc c'est à nous de tout faire pour avoir le sourire à la fin de ce match. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que la France va gagner face à la Suisse, mais que Deschamps est dans son rôle. Il ne va pas dire que la Suisse n'est pas bonne. De même, la Suisse évolue à droite arrière et apparemment, d'après ce que j'ai écouté, ils ne vont faire qu'attaquer ce qui va permettre à Mbappé. Ou si Koeman est à l'unique de l'attaquer sur les côtés. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. On apprend également que le défenseur central de la Suisse, Manuel Akanji, a déclaré qu'il ne faudra pas se cacher et tout faire pour déranger les Français et ne pas les laisser jouer. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Merci.